Comme dans ce live où mon acolyte Tiffen Gualda va me rejoindre dans quelques secondes On vous a préparé un super live en mode comme une mini masterclass en fait pour les entrepreneurs, pour vous donner des tips pour vous élever, pour vous expanser au-delà des challenges que vous pouvez rencontrer alors typiquement dans l'entrepreneuriat et encore plus dans cette période un petit peu spéciale avec l'ambiance actuelle Avec Tiffen on est ensemble dans un mastermind depuis un an suite à la formation Level Up qu'on a suivi l'été dernier avec aussi Émilie et Luciana, on se retrouve toutes les trois semaines et puis en ce moment on lance nos offres de coaching pour aider les entrepreneurs On se fait aussi coacher, on a rejoint des espaces de coaching pour nous pendant l'été et donc on est à fond, Tiffen me rejoint Nos collègues, nos compères et donc on est très au courant de tout ce qui se passe en backstage chez les entrepreneurs, les challenges, les doutes, tout ce qui peut arriver Coucou Tiffen, bonjour à tous Je suis ravie de faire ce live avec toi parce que j'expliquais que ça fait un an qu'on se retrouve tous les mois voire plusieurs fois par mois qu'on parle de tous ces sujets passionnants d'entrepreneuriat à travers nous, ce qu'on vit en backstage et donc là en ce moment comme on est vraiment dans le feu de l'action à la fois en se faisant coacher, en rejoignant, en profitant de l'été pour rejoindre des accompagnements en coaching mais nous en lançant aussi nos offres donc toi en mastermind, moi mes offres en individuel on est vraiment au cœur du sujet et on s'est dit là il y a vraiment des pardon j'ai un chien dans la gorge aujourd'hui il y a vraiment des gros points clés en particulier qu'on a envie de soulever pour aider toutes les personnes qui nous regardent à dépasser tout ça, à continuer de se déployer peu importe ce qui se passe à l'extérieur les amis donc bienvenue Stéphane merci d'avoir accepté mon invitation j'en ai eu l'idée et je me suis dit allez on va parler de tout ça toutes les deux parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec joie, merci pour ton invitation je me réjouis d'être avec toi aujourd'hui alors et bien est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ce que tu fais, qui tu es et puis aussi ta vision de l'entrepreneuriat pour rentrer dans le cœur du sujet ah t'as reçu un appel peut-être ah c'est bon tu m'entends ? oui oui je pense que je m'entends c'est ma limite Instagram qui me dit qu'au bout d'une heure ça coupe j'ai levé la limite ok d'accord c'est l'importance de se mettre des limites on va en parler ouais 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 ça fait partie des sujets yes du coup tu veux que je commence sur ma présentation c'est ce que tu es en train de dire oui avec plaisir donc je m'appelle Tiffaine j'ai 30 ans j'aime bien dire que je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis toujours mais aussi par le voyage et l'aventure j'ai commencé jeune ma quête de sens et dès mon adolescence je me suis engagée dans des projets à impact positif qui m'ont amené à parcourir le monde et notamment le continent africain dont je suis tombée amoureuse et sur lequel je vis aujourd'hui puisque j'habite avec mon compagnon entre le Sénégal et l'Afrique du Sud donc je suis une entrepreneur on peut dire nomade entre ces deux pays je suis en Afrique du Sud en ce moment et donc j'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités donc j'accompagne à la fois des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir et entreprendre dans une activité à impact positif et puis j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui ont envie de pouvoir continuer à déployer leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact et donc ça je le fais à travers le Mastermind Expansion dont on en parlera qui démarre la semaine prochaine et puis au-delà de ça j'organise aussi des retraites sur le continent africain des immersions et je suis la nouvelle prise dans le podcast qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi la vision, tu parlais de la vision de l'entrepreneuriat la vision vraiment qui m'anime depuis toujours c'est cette idée que je crois que le monde a besoin encore plus en ce moment de personnes qui s'engagent en fait de personnes qui osent mettre leur talent et leurs compétences au service du monde au service de la société, au service de l'environnement cependant je crois que pour pouvoir créer des transformations qui soient durables il est vraiment important de créer des activités qui soient notre service et non l'inverse donc ça c'est vraiment la vision que je porte c'est comment est-ce qu'on crée finalement des activités à partir de soi à partir de ce qui nous anime profondément à partir de l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde à partir du mode de vie qu'on a envie d'avoir à partir de comment est-ce qu'on a envie de se faire de traverser en fait l'expérience de la vie vraiment des activités qu'on crée à partir de soi et qu'on crée finalement en prenant soin de ne pas compromettre notre temps notre énergie ni nos limites et moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont animées par une grande vision qui ont de la difficulté à vivre de leur activité ou bien qui s'épuisent dans des activités alors que ce qu'elles créent a une grande valeur pour le monde et c'est vraiment là moi que j'ai envie d'agir pour accompagner ces personnes à se déployer et à créer une activité finalement qui puisse à la fois avoir de l'impact mais aussi qui soit prospère économiquement parce que c'est une des conditions de la durabilité de nos entreprises et qui respecte notre écologie personnelle donc c'est vraiment la vision que j'ai à cœur de porter aujourd'hui c'est une vision de l'entrepreneuriat en fait qui soit une vision d'entrepreneuriat durable J'adore, merci pour cette présentation et puis j'adhère totalement on se rejoint sur beaucoup de points tu vois le côté nomade le côté réaliser ses rêves et puis se réaliser en tant qu'être via l'entrepreneuriat via notre mission et notre contribution au monde moi pour me présenter en deux mots donc Noémie j'ai beaucoup voyagé et vécu à l'étranger je vis en France actuellement mais on va voir où le vent me mène j'ai voulu créer une activité en ligne justement pour être libre et que ça s'adapte à mon lifestyle et ma passion alors je suis entrepreneur depuis 7 ans un petit peu plus j'ai commencé par la naturopathie avant j'avais une vie dans le commerce la finance, le corporate etc ensuite reconversion en naturopathie pendant 3 ans et là j'ai allié mes passions du bien-être de l'amour de soi de réaliser ses rêves et de se créer une vie qui a du sens via nos dons, nos talents, nos compétences via l'entrepreneuriat et moi je suis passionnée donc c'est l'aventure que je vis depuis 7 ans et je suis passionnée par cette voie de libération d'expansion de déploiement personnel et aussi c'est tellement bon de sentir qu'on fait une différence dans le monde qu'on aide les gens et à la fois que cette activité nous nourrit donc en fait moi je parle du cercle vertueux de l'entrepreneuriat puisque ma vision c'est qu'on se sent traversé par un élan en fait notre âme la vie qui circule en nous nous appelle à contribuer d'une certaine manière l'idée c'est d'avoir le courage d'écouter ses élans et de dépasser les peurs de mettre tout ça en place chacun à son niveau au fur et à mesure et de créer un modèle d'activité en effet qui fait que on kiffe sa vie en fait et plus on fait ce qu'on aime plus ça nous nourrit donc on a des échanges extraordinaires avec nos clients et ça nous nourrit aussi financièrement plus on peut continuer de nourrir l'humain et plus enfin voilà on est dans un cercle ascendant où on se crée la vie qu'on veut on a de plus en plus on remplit notre vase on a de plus en plus d'énergie d'inspiration et voilà on continue de contribuer bien sûr il y a des ups and downs bien sûr il y a des moments de découragement et justement on va en parler aujourd'hui je m'entends un petit peu en écho est-ce que c'est le cas pour toi ou pas ? moi je t'entends ok super et voilà ma vision de l'entrepreneuriat donc j'accompagne via aussi des mastermind et moi ça arrivera plus tard mais surtout en ce moment des accompagnements individuels pour entrepreneurs déjà installés déjà lancés depuis plusieurs années et qui veulent passer au prochain niveau d'expression et passer des caps dans leur déploiement voilà donc en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs ces derniers temps on s'est rendu compte que il y a un désir bien sûr d'expansion de déploiement de pérenniser l'activité comme tu le disais et il y a aussi des challenges on les connaît et les trois challenges qu'on a pu identifier dernièrement on avait envie de vous en parler aujourd'hui c'est les challenges de la gestion du temps de l'argent et du découragement ou d'un certain manque de confiance ou de lassitude ou voilà c'est ces moments de down qu'on peut avoir et il y en aurait plein d'autres on en a identifié plein d'autres donc il fallait en choisir trois pour cette mini masterclass aujourd'hui et on a envie pour chaque point de vous apporter nos tips nos conseils comment nous on le vit et ce qu'on voit qui marche le mieux aussi pour dépasser ça pour nos clients pour continuer de vrai comme on est censé le faire donc eh bien en commençant par le challenge de la gestion du temps et notamment toi Tiffane c'est vraiment ton sujet en fait faire en sorte que ce soit vraiment une activité écologique et qu'on ne parte pas au burn out et qu'on continue de tipper et d'avoir de la joie plutôt que de rester 12 heures à 10, 12 heures ou 8 heures à bosser c'est pour quoi on a quitté le salariat entre autres et moi par rapport à certains points clés que j'ai alors j'ai pris une petite note pour ne pas oublier j'ai préparé ça il y a un côté vraiment se concentrer sur les actions à impact donc on connait la loi du 20-80 moi aussi j'aime vraiment je préfère aller à la plage l'après-midi je préfère aller me balader en nature je préfère aller boire des cafés avec des copines ou des jus verts j'ai envie de faire en sorte que mon temps au travail soit le plus efficace possible pour avoir le temps de vivre à côté et toi aussi Tiffane tu surfes tu as plein d'activités passion tu voyages donc ça fait partie de nos priorités et pour moi c'est avoir le focus et le courage de faire ces actions à impact donc au fond de nous on sait quelles sont les actions qui vont vraiment faire la différence et qui vont prendre peut-être que 20% de notre temps mais qui vont avoir 80% de résultats et pourquoi on ne les fait pas toujours ? parce que ces actions à impact elles peuvent être challengeantes elles peuvent faire peur donc ça va être comme faire des lives et prendre la parole en public comme aujourd'hui ça va être faire des masterclass ça va être peut-être aller communiquer auprès de ses potentiels clients d'une nouvelle manière ou se montrer des nouvelles parts de soi bref toutes ces actions à impact on comprend qu'elles sont challengeantes et ça demande du courage et je trouve que voilà il faut faire un choix il faut faire un choix dans la vie mais en tout cas c'est quelque chose qui permet de gagner beaucoup de temps je vois qu'on peut vraiment perdre du temps avec le perfectionnisme avec voilà la procrastination pourquoi on procrastine pourquoi on passe du temps sur les 80% au lieu du 20% c'est parce qu'on va on va se cacher derrière ça donc des beaux visuels esthétiques passer 3 heures sur canvas par exemple au lieu de poster une photo simple ça m'arrive aussi je vous assure je parle en connaissance et il va y avoir je sais pas passer 3 heures à faire un post alors qu'en fait on se fait pas assez confiance sur les premiers mots qui nous sont venus et revoir et réécrire et réécrire etc ou alors se cacher derrière je dois construire mon site internet ou alors je dois faire des présentations un peu mieux et tout alors qu'en fait le principal c'est d'être là d'y aller et de show up donc c'est intéressant de voir où est-ce qu'on est un peu trop perfectionniste parce qu'on se sent pas assez c'est ça qu'il y a derrière donc c'est faire confiance à son énergie qui est là et qui rayonne faire confiance à ce qu'on va dire et ce qu'on va écrire en fait que ça va aussi toucher les bonnes personnes et arrêter de se sur-questionner sur tout ce qu'on fait voilà à un moment paf j'ai une idée je passe à l'action en fait c'est quand il y a l'idée il faut l'implémenter et pas passer trois heures sur réfléchir entre encore une fois je parle en connaissance de cause mais j'arrive plutôt bien à l'appliquer voilà il y aurait plein d'autres choses à dire mais qu'est-ce que ça t'évoque toi Tiffaine et comment toi tu pourrais aborder cette question de gestion du temps ouais j'adore j'adore ce que tu partages merci c'est déjà hyper parlant moi déjà j'aime bien maintenant essayer de plus le voir en termes de gestion du temps mais plutôt de relation au temps tu vois parce qu'on arrive à l'entrepreneur avec cette idée vraiment de gestion alors qu'en réalité il y a plein d'espaces où j'ai l'impression que ça dépend davantage de la relation qu'on a au temps donc ça ça a été vraiment un bouleversement pour moi d'apprendre à le voir comme ça déjà j'ai envie de rebondir sur la première partie quand tu parles de finalement créer une activité où il y a aussi de l'espace pour autre chose moi j'aime bien cette idée d'entreprendre au service du vivant en soi et autour de soi donc créer une activité qui nous permet de pouvoir vraiment exprimer toutes nos facettes et qui nous rend profondément vivantes et souvent le biais c'est qu'on rentre dans l'entrepreneuriat avec les filtres du salariat on croit que le succès dépend de notre productivité et de notre capacité à faire faire et faire et c'est vraiment important de réaliser et de comprendre qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs sociaux chez les entrepreneurs passionnés chez les entrepreneurs du bien-être ceux qui prennent soin des autres mais qui peut-être ont tendance un peu tu vois à s'oublier en fait en prenant soin des autres donc moi j'aime bien parler de cette idée d'une entreprise qui soit écologique pour soi et de vraiment venir coder le fait que notre énergie c'est notre outil de travail numéro 1 dans notre entreprise encore plus si on est dans les métiers de l'accompagnement encore plus si on est dans les métiers dans lesquels on prend soin des autres parce que notre outil de travail numéro 1 c'est notre présence c'est notre capacité c'est ce que tu disais à être connecté à notre créativité à notre intuition au message et tout ça en fait c'est possible que si on est vraiment dans cette qualité de présence c'est notre capacité à agir depuis notre coeur et pas depuis nos peurs et donc ça nous demande vraiment d'être tu vois dans cette verticalité dans cette énergie dans cette présence donc pour moi c'est comprendre que mon énergie est mon outil de travail numéro 1 et donc quand je prends soin de moi tu vois pour moi c'est pas séparé entre aller à la plage passer du temps avec des amis être dans des espaces qui me ressourcent et travailler parce qu'en fait c'est lié et plus je vais prendre le temps d'inclure dans mon quotidien des espaces de ressourcement des espaces d'inspiration des espaces de bien-être que ce soit aller surfer me faire masser voyager plus ça va venir nourrir en fait tout mon écosystème intérieur et donc ça va être au service de mon entreprise si c'est au service de ma vie si c'est à mon service c'est au service de mon entreprise donc ça tu vois je dirais que c'est le premier point ensuite en lien avec ce que tu disais moi j'aime bien cette idée de me dire que souvent dans l'entrepreneuriat on se demande qu'est-ce que je peux faire de plus qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir plus de clients qu'est-ce que je peux faire de plus pour être visible qu'est-ce que je peux faire de plus pour obtenir plus de résultats c'est jamais fini on peut toujours en faire plus et ça c'est hyper important de le comprendre il n'y a pas de ligne d'arrivée donc moi maintenant vraiment une question que j'aime bien me poser en termes d'écologie personnelle c'est qu'est-ce que je peux faire de moins qu'est-ce que je peux faire de moins qu'est-ce que je peux réduire à quel endroit est-ce que je suis en train peut-être de trop réfléchir exactement en fait tu vois ça résonne avec ce que tu disais passer trop de temps à revoir la slide le corrigine et une fois le site internet etc qu'est-ce que je peux faire de moins pour aller vraiment cibler là où ça va être efficace et là où ça va avoir un impact et encore une fois dans cette notion d'écologie personnelle voilà la question que j'aime bien me poser c'est qu'est-ce que je peux réduire qu'est-ce que je peux recycler dans mon entreprise et qu'est-ce que je peux réutiliser tu vois c'est vraiment cette notion en fait d'écologie intérieure et me concentrer sur finalement les actions la plus petite action qui va avoir le plus grand impact voilà donc c'est un peu la façon dont je le vois aujourd'hui et peut-être un dernier élément moi qui m'aide vraiment c'est comment est-ce que tu sais souvent quand on est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont justement dans cette idée d'intuition de flow de créativité et qui n'ont pas vraiment envie de se mettre un cadre parce qu'on a encore une fois la sensation que le cadre c'est enfermant et que ça va nous empêcher de vivre notre meilleure vie de nous laisser traverser par nos élans et en fait pas du tout moi je trouve que le cadre il est hyper soutenant pour pouvoir justement créer un peu tu vois une organisation qui nous permet d'avoir un agenda spacieux et c'est parce que j'ai un agenda spacieux que je vais pouvoir adapter mon activité à mon niveau d'énergie à ma chronobiologie à mon cycle à mes élans tu vois et rester vraiment à l'écoute en fait de ce qui se joue à l'intérieur de moi donc ça pour moi c'est vraiment une clé tu vois d'expansion en fait et d'entrepreneuriat durable c'est créer un agenda spacieux qui nous permette d'être vraiment profondément connecté à ce qui se joue en soi c'est ce que j'appelle aussi avoir un agenda de créateur plutôt qu'un agenda de manager donc ça je me pose souvent cette question là tu vois quand je regarde comment j'organise mes journées je me dis ok là est-ce que t'es en mode créatrice ou est-ce que t'es plutôt en mode manager et tout s'enchaîne et il n'y a pas d'espace en fait il n'y a pas d'espace il n'y a pas de respiration pour ce qui veut vraiment profondément s'indiquer à l'intérieur de moi ça fait sens j'adore ce que tu dis j'adore ce que tu dis j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses déjà c'est vrai que moi j'ai longtemps résisté aux mots structures parce que c'est je suis élémentaire je suis un peu papillon voilà c'est pas trop mon truc mais c'est vrai que je m'y mets de plus en plus mais d'une manière vraiment légère et joyeuse en écoutant mes besoins en écoutant chaque semaine en fait en reprenant voilà en faisant un point chaque semaine de quoi j'ai besoin quelles sont mes priorités cette semaine il y a peut-être des semaines où je vais avoir besoin de plus d'espace et des semaines où je vais être plus concentrée comme tu dis en fonction du cycle également et en tout cas je trouve que c'est une question d'engagement aussi voilà s'il peut y avoir voilà moi ce qui m'a aidée à dépasser le côté structure d'organisation c'est l'engagement l'engagement la passion que j'ai pour pour ce que je fais et quand tu disais je suis totalement d'accord le côté énergie pour moi je je perds du temps quand je me pose derrière mon ordinateur à essayer de pondre quelque chose ça ne marche pas ou voilà c'est long c'est long c'est laborieux parce que moi je ne fonctionne pas il y a des personnes qui peuvent très bien fonctionner comme ça donc moi mon astuce c'est d'aller me nourrir comme tu dis de joie remplir mon vase en allant faire des activités qui me font du bien et je me dis que ces activités font partie de mon job parce qu'elles vont m'élever en fait elles vont m'apporter de l'inspiration elles vont me mettre dans la joie et quand je suis dans la joie j'ai moins de barrières parce que je me sens plus moi-même et assez et assez bien pour passer à l'action sans surquestionner je me reconnecte à ma joie à ma passion donc il y a un élan naturel d'aller vers l'extérieur de se faire confiance et ça donne beaucoup d'énergie pour d'un seul coup aller faire un live aller faire une story aller faire un post sans se surquestionner parce qu'en fait on est à un autre niveau vibratoire on est à un autre niveau d'énergie donc pour moi je dis souvent ça fait partie du job tous ces moments où tu prends soin de toi tu vas te faire un massage tu vas te faire des volades dans la nature tu vas t'amuser et tu le fais avec conscience bien sûr c'est notre job numéro 1 ouais et ça j'adore autre chose c'est que je trouve que pour aussi gagner du temps je sais pas comment le dire c'est embrasser et accueillir notre contexte de vie donc je parlais dernièrement à des mamans qui ont moins de temps qu'avant parce que il y a le bébé il y a les enfants à nourrir et donc elles ont cette contrainte de temps et en fait on a joué avec ça là il était question par exemple d'une personne qui voulait lancer son podcast elle dit bah tu te rends compte j'ai peut-être qu'une heure ou deux heures dans la journée quand mon enfant fait la sieste etc et sinon je peux peut-être être interrompue je fais et si tu faisais avec ça et si tu jouais avec ça et si en fait ce podcast c'est qui tu es dans ta vie en fait comme tu es et bah oui peut-être qu'à un moment tu vas être interrompue par ton bébé ou par ton enfant et c'est ok en fait on a besoin d'êtres humains qui nous montrent la réalité aussi du backstage et qu'on fait quand même avec et je trouve qu'on gagne du temps si on accepte aussi et si on voit les limites et les contraintes de notre environnement comme quelque chose qu'on inclut totalement dans bah dans nos partages et comment on oeuvre en fait le principal c'est d'être animé par le feu par nos messages et après peu importe s'il y a une mauvaise qualité de son une mauvaise qualité d'image j'en ai coupé de machin chose l'énergie elle passe donc voilà lâchez le perfectionnisme et embrassez tout ce que vous croyez être des limites autour de vous ça peut justement être des forces j'adore ce que tu dis il y a une question que j'adore me poser que j'adore poser à mes clients c'est et ça résonne exactement avec ce que tu dis là c'est et si au lieu d'être un frein c'était un tremplin et si ce quotidien de maman que tu vis si au lieu d'être un frein ça devenait une sourde inspiration pour lancer ton podcast en imaginant justement les mamans qui vont l'écouter et qui peut-être sont en train de vivre les mêmes problématiques que toi et si le fait de vouloir créer une activité qui me permette d'avoir du temps pour moi et si au lieu d'être un frein c'était un tremplin et si je mettais cette notion d'écologie personnelle au centre de mon activité au centre de mon modèle d'affaires au centre de ma façon de m'organiser etc et c'est pareil pour le voyage tu vois il y a beaucoup de personnes et moi la première quand je suis repartie vivre à l'étranger en plus on est entre deux pays tu vois c'est une vie qui est vraiment entre l'ancrage et le mouvement il fait beaucoup de mouvements mais il y a une part de moi qui s'est dit et si c'était un frein au déploiement de mon activité et en fait non et si c'était un tremplin parce que je vais être nourrie parce que je vais être inspirée parce que je vais être vraiment sur le territoire le continent les pays qui me font profondément vibrer et donc ça va être au contraire un tremplin au déploiement de mon activité parce que je vais attirer à moi les personnes qui sont aussi voyageuses qui ont aussi peut-être envie de s'expatrier je vais pouvoir organiser des retraites dans les endroits où je vis donc en fait c'est vraiment ça comme tu dis c'est vraiment composé c'est danser en fait avec son contexte de vie pour pouvoir créer une activité qui nous ressemble profondément et peut-être pour faire le lien tu vois tu parlais de la structure c'est vraiment pour moi c'est cette idée là de cadre et de souplesse parce que c'est comment est-ce que je vais poser le cadre dans mon activité le cadre soutenant qui me permet de pouvoir accueillir le mouvement de la vie et mes élans et donc en fait c'est vraiment un cadre et la structure c'est pas là pour être rigide moi je parle souvent de cadre et de la souplesse c'est vraiment là pour nous permettre en fait de vivre pleinement cette danse entre l'être et le faire tu vois dans nos activités et je pense et je pense qu'il s'agit aussi de bien se connaître pour savoir aussi quel est le cadre qui va nous convenir donc c'est pas et justement c'est là où c'est important vraiment de s'introspecter de se connaître de peut-être échanger avec des coachs etc faut pas forcément reproduire le modèle qu'on voit à l'extérieur c'est pas forcément ça qui va convenir et la preuve tu vois ce que t'as créé et moi aussi ce que je créais quand j'étais beaucoup plus nomade qu'avant ces dernières années là je le suis un petit peu moins c'est vraiment du sur-mesure et donc ça demande pas mal d'introspection et de faire avec ce qui est là et toujours soutenir la vie le vivant voilà bon il y aurait plein plein de choses à dire sur ça il y a aussi accepter de déléguer des fois il y a des personnes à qui on peut déléguer une à deux heures par semaine avec un petit budget déjà commencé par là et accepter mais bon c'est tout plein d'autres sujets on peut pas tout dire aujourd'hui voilà d'ailleurs on élabore beaucoup plus dans nos coachings et dans nos accompagnements on vous donne des petites touches des petites pistes déjà aujourd'hui alors le deuxième grand sujet c'est le sujet de l'argent oh là là quel sujet quel sujet dans la vie pour tout être humain sur terre on en a besoin et aussi pour l'entrepreneur parce que la plupart des entrepreneurs se lancent par vocation et par passion là on s'adresse aux personnes qui sont pas là que pour l'argent qui sont là vraiment parce qu'ils se sentent guidés par une vocation une passion enfin voilà un appel de leur âme mais forcément on a envie d'en vivre on a envie de vivre à 100% de notre passion c'est ce à quoi on aspire même s'il peut y avoir peut-être des à côté donc voilà c'est un grand sujet moi il y a plusieurs pistes que je peux partager déjà j'ai envie de dire là il n'y a pas la recette miracle mais il y a plein de pistes que je peux vous partager qui marchent bien pour moi qui marchent bien pour mes clients pour mes collègues pour mes coachs pour mes compères et là c'est 2-3 petites pistes qui peuvent aider à vous sentir plus à l'aise et à libérer cette voilà à faire circuler l'abondance c'est à vous mettre dans l'espace d'abondance aussi alors pour moi je dirais la chose principale c'est de donner de la valeur à ce qu'on propose alors comme ça ça peut être facile mais c'est un travail en profondeur c'est à dire que c'est vraiment faire ce travail de voir de dé parce qu'on peut mettre son attention sur c'est pas assez qui suis-je pour voilà il y en a d'autres qui font pareil etc mais c'est vraiment à un moment de décider j'ai envie de faire ça je le fais avec bon coeur avec toutes mes tripes avec toute mon âme avec une belle intention je vais décider de voir la valeur que je propose et ça c'est un choix vraiment très important au lieu de se dévaloriser se valoriser d'abord soi valoriser ce qu'on propose via nos produits nos services je vais dire produits et services sous le mot offre et voir toute la transformation et tous les bénéfices qu'on apporte ça déjà c'est super important il y a se donner de la valeur à soi donc voilà au lieu de se sentir pas assez petit voir tout là où on pourrait s'améliorer c'est voir déjà ce qu'on propose et se placer au bon endroit par rapport à sa cible par rapport à qui on s'adresse et savoir quelle est notre zone de génie quelle est notre expertise et quand on se place dans son expertise là on prend en densité en ampleur en fait et lâcher un petit peu tout le reste il faudrait que je couvre tous les autres sujets bah oui mais si tu ne te sens pas expert là-dessus c'est peut-être pas là où tu vas mettre la plupart de ta valeur donc vraiment se recentrer sur son expertise sur sa zone de compétence sur son feu mais surtout sur sa zone de génie pour savoir exactement ce qu'on apporte la valeur qu'on apporte et et la troisième bah c'est donc offrir que nos tarifs soient alignés à cette valeur-là donc d'abord il faut la reconnaître donc il y a tout un travail qu'on fait en général en coaching pour ça ça c'est le plus gros du travail quand on fait un des gros travail qu'on fait en coaching voir la valeur qu'on apporte et poser les tarifs alignés en fonction ça c'est quelque chose poser les tarifs alignés en fonction voilà je ne vais pas parler des tranches chaque tarif va être différent en fonction de chacun et s'il y a besoin faire une mise à jour de ces offres pour sentir que vraiment on apporte la crème de la crème on apporte le meilleur qu'on a à offrir c'est là qu'on crée de la valeur c'est là qu'on prend confiance en soi qu'on peut poser des tarifs non seulement on est confiant en nos tarifs on est confiant en nos offres mais donc du coup quand on est confiant on va communiquer on va communiquer plus aisément il y a quelque chose qui transpire en fait qui transparaît dans l'énergie qui rayonne et donc on va attirer à nous en tout cas on va tout mettre en oeuvre pour attirer à nous les clients parfaits qu'on est censé aider donc voilà pas de recette magique mais franchement celle-ci c'est quand même une grosse recette et puis quoi d'autre se placer dans l'espace d'abondance donc c'est-à-dire vraiment voir poser l'attention sur tout ce qui est déjà là et ressentir déjà l'abondance en soi donc moi je fais plein de pratiques pour ça des pratiques énergétiques où en fait je me concentre sur ma source sur mon essence voilà on en a dit plusieurs l'été dernier mais il y en a plein d'autres qui ont vraiment vivre et ressenti l'abondance pour éviter de se mettre dans l'espace de manque qui est quelque chose qu'on peut vivre très souvent dans l'entrepreneuriat parce qu'on est dans l'insécurité c'est-à-dire il n'y a pas l'employeur qui nous paye à la fin du mois ah coucou Luciana notre compère de Mastermind n'hésitez pas à poser vos questions si vous me voyez là et puis pour moi un point important aussi donc je pourrais développer davantage sur l'espace d'abondance mais là on n'a pas trop le temps c'est enlever la pression financière sur notre entreprise bien sûr qu'elle est censée être rentable on est d'accord on a envie de vous aider voilà pour nous et pour vous que ce soit rentable et qu'on vive à 100% de notre activité mais il y a un côté parfois il y a des personnes pour qui ça va aider de se dire j'ai pas d'option B il y a que cette option A donc j'y vais à fond et je donne tout il y a des personnes qui vont très bien fonctionner avec ça et il y en a d'autres que ça va contracter scléroser parce qu'il y a trop de pression dessus donc là l'idée c'est peut-être d'aller varier les robinets d'abondance les sources de revenus via des démissions à côté aborder des gens qu'on aime bien voir si on peut faire une mission pour eux pourquoi pas reprendre un petit job à côté une petite mission le temps de je sais pas faire du Airbnb enfin se débrouiller et varier aussi ces offres pour pas mettre toute la pression à la fois sur une offre et pas mettre toute la pression que sur l'activité pourquoi pas emprunter moi ça m'est arrivé d'emprunter de l'argent pour pouvoir investir dans le coaching parce que je crois en moi mais je sais aussi que j'ai besoin de soutien et d'une dynamique pour ça voilà je veux pas vous inciter à emprunter ou quoi mais il y a tellement plein d'options pour enlever la pression financière si c'est quelque chose qui ne vous convient pas et aussi et ça ça viendra dans la troisième partie ne pas laisser tomber trop tôt ne pas laisser tomber avant la fin du lancement ne pas laisser tomber voilà avant que les premiers clients arrivent voilà se reconnecter au pourquoi se reconnecter mais voilà ça on va en parler dans le prochain le prochain point voilà bon j'ai beaucoup parlé mais comment ça résonne pour toi Tiffaine et comment tu vis tout ça toi pour moi il y a plein de choses qui résonnent en fait t'as vraiment dit les points et puis moi j'ai un peu une autre façon de les aborder mais effectivement pour moi il y a vraiment ce sujet que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec cette intention d'entreprendre depuis le coeur avec cette intention d'avoir un impact positif on vit dans une société où malheureusement dans les représentations qu'on en a toutes les personnes qui sont plutôt dans les métiers du soin dans les métiers du bien-être dans les métiers de la solidarité sont beaucoup moins rémunérées c'est une réalité que les personnes qui viennent du milieu du marketing de la finance on le sait parce qu'on a toutes les deux étudié en plus dans ces univers-là et on vient de ce monde et de cet univers-là donc pour moi il y a vraiment cette urgence à recoder que si on a envie d'évoluer vers un monde qui est plus conscient qui est plus durable qui est plus juste aussi c'est essentiel de réaliser que notre travail a une grande valeur et qu'il mérite une grande rémunération et ça ça vaut aussi bien pour ceux qui nous écoutent qui sont entrepreneurs que peut-être pour les personnes qui oeuvrent dans les milieux que j'ai évoqués auparavant en tant que salarié parce que figurez-vous que aussi en tant que salarié et moi ça m'est arrivé on peut renégocier notre salaire à la hausse parce qu'on a cette force de conviction que ce qu'on apporte a une grande valeur et que ça mérite une grande rémunération donc il y a tout ce travail qui est vraiment à faire d'aller enlever ce côté il faut travailler dur pour réussir il n'est pas possible de gagner de l'argent en ayant une activité pour laquelle on prend du plaisir tu vois en fait il peut vraiment parfois même y avoir cette sensation de culpabilité par rapport aux autres qui galèrent pour obtenir de l'argent à la sueur de leur front alors que nous on va faire quelque chose qu'on aime bien qui nous donne du plaisir qui nous donne de l'énergie et en plus on va être rémunéré de façon abondante pour le faire donc il y a vraiment tout ce travail intérieur d'aller enlever des couches et des couches pour aussi pouvoir positionner des tarifs qui honorent notre temps qui honorent notre énergie et ça pour moi ça vient vraiment de pair tu vois avec ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire l'idée de créer finalement une activité qui soit écologique pour nous ça passe par le fait d'honorer notre temps et notre énergie et parfois on a de la réticence parce qu'on se dit notamment les personnes qui ont envie de pouvoir avoir un impact auprès de plus de personnes possibles on se dit oui mais si je fais ça alors je ne suis plus accessible pour les autres et donc je ne peux pas contribuer à large échelle et moi j'ai envie quelque part de pouvoir aider tout le monde sauf que en faisant ça on s'empêche de créer une activité qui soit pérenne et donc qui soit durable et qui nous permet d'avoir de plus en plus d'impact auprès de notre communauté de coeur auprès des clients idéaux des femmes des hommes qu'on a envie d'accompagner donc pour moi il y a vraiment tu vois ce travail de repositionnement interne à réaliser pour vraiment se dire en fait le fait de créer et d'avoir des tarifs qui honorent mon temps et mon énergie ça va me permettre de pouvoir prendre du temps pour moi ça va me permettre de pouvoir prendre soin de mon écologie personnelle ça va me permettre de pouvoir continuer à me former à investir en moi et donc à améliorer la qualité de ce que je propose à asseoir mon expertise à m'enrichir et donc ça va bénéficier à mes clients et puis peut-être qu'aussi ça va me permettre d'avoir du temps pour ma gestion d'activité parce que quand on est entrepreneur il n'y a pas que notre casquette métier mais il y a aussi toute la partie gestion toute la partie communication on est chef d'entreprise donc on a besoin aussi d'avoir de l'espace-temps dans nos semaines pour ça et puis ça va nous permettre si on crée une activité qui soit vraiment à notre service qui honore notre temps notre énergie ça va nous permettre d'avoir du temps pour pouvoir créer du contenu gratuit comme ce live qu'on est en train de faire toi et moi comme des masterclass offertes que parfois on réalise moi j'ai un podcast où j'ai un invité toutes les deux semaines et un épisode qui sort chaque semaine en solo ou en duo tout ça finalement et bien c'est ce qui permet aussi de pouvoir créer de la valeur et moi j'aime bien tu sais cette notion de créer de la valeur partagée ça va nous permettre peut-être de pouvoir embaucher des personnes dans notre équipe et donc de pouvoir faire vivre moi j'ai deux personnes avec qui je collabore et je me réjouis en fait de savoir que mon activité permet aussi à d'autres personnes de pouvoir vivre de leur passion de pouvoir exprimer leur potentiel leur unicité etc donc pour moi il y a vraiment cette clé là qui est super importante ensuite un lien avec ce que tu disais moi j'aime bien parler de cette notion d'ouvrir différents robinets d'abondance de comment je vais diversifier finalement mes activités pour que ça crée de l'abondance pour que ça crée de la résilience et pour que ce soit aussi nourrissant pour moi comment est-ce que je crée un écosystème d'offres qui va vraiment venir nourrir toutes les parts de moi et crée de l'abondance à la fois intérieure mais aussi extérieure et là encore une fois je reviens sur cette notion de cadre tu vois de cadre et d'organisation pour moi c'est important de créer ce menu neuf mais d'une façon intelligente c'est-à-dire de ne pas finalement diluer son énergie tu vois d'avoir vraiment conscience de quelles sont nos priorités parce que sinon on peut avoir tendance à diluer notre énergie et finalement on n'est plus on n'est plus vraiment au coeur tu vois de ce qu'on a envie de transmettre donc ça pour moi c'est vraiment un point qui est important créer des écosystèmes d'offres qui soient nourrissants et peut-être aller vraiment mettre son focus sur l'offre qui rend toutes les autres possibles et ce cadre et cette structure souvent pour moi une des craintes principales qu'on a quand on est entrepreneur c'est le manque de visibilité le manque de visibilité dans l'avenir ça crée de l'insécurité ça crée de la contraction et là encore une fois c'est possible de vraiment faire en sorte de structurer son activité structurer ses offres de sorte à ce que structurer tu vois c'est très opérationnel même ces plans de paiement etc de sorte à ce qu'on ait de la visibilité et ça c'est des choses qui peuvent s'apprendre c'est vraiment lié aussi à notre posture de gestionnaire à notre posture de chef d'entreprise donc je dirais qu'il y a tout cet aspect là et puis effectivement et tu l'as dit aussi la partie donc il y a la partie structure, stratégie ce qu'on peut vraiment mettre en place on va dire de façon tangible dans la matière et puis il y a toute la partie état d'esprit posture intérieure à vivre nourrir moi j'aime bien parler du fait de cultiver un terreau tu vois un terreau d'abondance un terreau de prospérité pour pouvoir être dans un état d'esprit d'abondance versus un état d'esprit de manque parce que tu sais moi j'aime bien parler d'expansion le mastermind s'appelle extension pour moi on ne peut extenser que ce qui est déjà là et donc ça ça va vraiment nous demander de venir mettre notre focus de venir mettre notre attention sur ce qui est déjà là si je me place à cet endroit là que j'observe là tu vois c'est l'endroit où j'aimerais en être et que je mets mon attention sur le gap qu'il y a entre les deux alors je suis en train de mettre mon attention sur ce qui manque alors que si je me place dans ma posture dans la verticalité dans ce qui est déjà là que je montre en fait dans le présent dans ce que j'ai déjà conçu que je me connecte à mes forces à mes ressources à tout l'écosystème qui est autour de moi et bien je peux prendre ce qui est là et l'étirer et l'expanser et le stretcher et donc c'est vraiment aussi tout un travail tu vois de posture intérieure à réaliser pour pouvoir vraiment moi j'aime bien cette idée d'avoir à la fois un pied et je crois que c'est une phrase qui vient de Mélanie à la meilleure d'avoir à la fois un pied qui est vraiment ancré dans la gratitude dans ce qui est déjà là et un pied qui est en marche vers notre prochain niveau d'abondance d'expansion de déploiement à l'intérieur etc et on a besoin des deux c'est vraiment une balance voilà donc ça pour moi c'est quelque chose qui est important et puis peut-être le dernier point que j'aurais envie de partager c'est de continuer à investir en soi continuer à croire en soi parfois on n'a pas les ressources tout de suite mais on a la capacité à aller créer des ressources moi c'est quelque chose que j'ai réalisé très jeune en partant au Ghana à l'âge de mes 16 ans pour un projet d'aide au développement qui me demandait de mobiliser 3000 euros qu'évidemment à l'époque j'avais pas avec pas la possibilité de travailler pas le réseau etc et en fait on a été créative et on a réussi à générer en fait ces 3000 euros qui nous ont permis avec mon ami d'aller réaliser cette mission donc ça c'est quelque chose qui est important c'est une phrase que j'aime bien c'est que c'est jamais une question de ressources c'est une question de débrouillardise donc c'est notre capacité à aller créer des ressources parce qu'en investissant en nous on va pouvoir créer des effets de levier qui vont nous permettre de continuer à s'expanser dans nos activités donc ça c'est quelque chose on peut se poser la question parfois on n'a pas les ressources mais on a la capacité d'aller créer des ressources et si vraiment vraiment on sent que bah qu'on est un peu fébrile parfois ça peut être d'investir du temps ça peut être un podcast ça peut être offert ça peut être un livre à 15 euros mais en tout cas c'est vraiment cette idée de continuer à investir en soi parce qu'on est notre meilleur investissement et ça c'est une réalité c'est important de le comprendre et je crois et moi c'est vraiment comme ça que j'ai vécu tout mon chemin tu vois d'entrepreneur et je pense que c'est aussi pour ça que mon activité s'est expansé rapidement c'est vraiment c'est vraiment le fait de décider que chaque investissement que je fais en moi depuis un espace qui est profondément aligné me revient de façon démultipliée parce que le facteur multiplicateur c'est moi et donc c'est moi qui vais passer à l'action c'est moi qui vais mettre les choses dans la matière c'est moi qui vais finalement être un peu le moteur tu vois de mon activité en m'entourant de personnes qui vont me donner cette énergie mais c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui est fondamental et je me souviens on a fait c'est comme ça qu'on s'est rencontré toutes les deux coachs Mérard, Dame Claire et à cette période de mon activité j'étais vraiment dans une période de doute au moment de rejoindre la formation et vraiment en fait le fait de me dire je continue de croire en moi tu vois ça envoie aussi quelque part ce message à l'univers que en fait on est prêt à continuer à aller de l'avant et ça je pense que c'est vraiment important c'est même dans les moments de doute de vraiment se relier en fait à sa vision à ce qu'on a envie de créer et de savoir que si on s'est lancé c'est qu'au fond nous on sait qu'on a les ressources pour être là parce que sinon on ne serait pas là je bois tes paroles depuis tout à l'heure j'adore ce que ce que ça m'évoque je dirais c'est que le principal c'est de sentir l'envie profonde et l'appel profond à créer quelque chose à se lancer à contribuer et après le reste ça s'apprend le reste on peut trouver plein d'aides et on va en parler dans le prochain point via des masterminds via des coachings via du soutien avec d'autres entrepreneurs justement pour trouver les tips le comment l'énergie pour le principal c'est à partir du moment où tu en as envie où tu te sens appelé à le faire et que tu décides de suivre cet appel normalement ça devrait le faire après tu t'en donnes les moyens il y a plein de solutions qui vont arriver et puis c'est quelque chose qui s'apprend en chemin et qui ne se fait pas seule et c'est quelque chose que je veux développer dans le prochain point c'est compliqué de vivre cette aventure seule donc voilà bon je pourrais rebondir sur tellement de choses de ce que tu as dit mais j'adore un coucou à Émilie notre compère de Mastermind qui est là et merci Elanor merci aussi coucou à tous ceux qui sont là alors j'adore vraiment tout ce que tu partages bon allez on voulait que ce live ne dure pas trop trop longtemps et en même temps si on vous donne la valeur de la Masterclass à mon avis la demeure est déjà derrière oui ça fait presque trois quarts d'heure mais bon c'est comme une mini Masterclass donc il y avait la notion de découragement et de la perte de confiance on a on a observé ça dernièrement donc oui il y a eu le côté élection dernièrement qui a je ne sais pas peut-être s'appelle le moral de plein de personnes et qui se sont décentrés on se le disait beaucoup de personnes se sont décentrées et on a envie de dire là un message c'est recentrez-vous un entrepreneur un guide un leader peut ressentir plein d'émotions voilà on les processe on les traverse mais c'est important de ne pas trop se laisser décentrer sur la mission qu'on a sur la vision sur quoi on s'est engagé donc attention à ça alors par rapport au découragement ça je crois que c'est un point que peut-être tu aborderas mais il y a le côté de la foi en fait il faut vraiment avoir la foi il y a une sorte de confiance en soi et confiance en la vie pour moi j'ai cette logique et cette croyance soutenante qui m'aide chacun peut développer ses croyances que si je me sens appelée et si j'ai envie d'accompagner de créer des programmes de faire ce que j'ai envie de faire pour aider c'est que j'ai les moyens pour j'ai les ressources pour intérieure et qu'en plus la vie va m'aider si j'accomplis cette mission d'âme entre guillemets je parle avec ces termes là mais c'est comme vous voulez vous suivez votre coeur donc il y a vraiment cette notion de foi et puis par rapport au découragement plein de découragement tout ce qui est environnement politique climat voilà c'est vraiment cette question mais ça ça a toujours existé en fait ça a toujours existé et quand on met l'attention sur des choses extérieures qu'on croit avoir du pouvoir sur nous on se désempuie de ce sens donc l'idée c'est en général ce qu'on fait dans le coaching mais nous même on a besoin de s'en rappeler c'est de revenir sur là où on a la main tu m'en parlais tout à l'heure et de revenir sur aussi toutes les belles choses qui peuvent arriver donc mettre son attention sur la construction de ce qu'on veut voir arriver c'est pas nouveau soit le changement que tu veux voir dans le monde mais c'est vraiment avoir la foi qu'il y a aussi plein de belles choses qui peuvent émerger et ça donne énormément d'énergie d'être proactif ne pas subir ne pas être passif par rapport à tout ce qui se passe d'être proactif par rapport à tout ce qu'on veut voir émerger dans le monde donc que ce soit du bien-être une élévation de la conscience des changements de mode de vie j'ai l'impression limite tu vois ces dernières semaines qu'on a revécu presque un mini période Covid tu vois de ces dernières années c'est oui mais reviens sur là qu'est-ce que tu veux créer en fait donc voilà un premier point que je voulais dire sur le découragement et puis il y a aussi un autre point c'est qu'il peut y avoir le découragement de manque de confiance en soi et c'est là où moi je parle de chemin initiatique de l'entrepreneuriat parce que c'est très révélateur moi je trouve que l'entrepreneuriat et les relations amoureuses c'est les deux domaines où on se révèle et où on apprend à se connaître et où il y a tellement de choses qui sortent c'est une thérapie quoi c'est vraiment on est dans la vie on est dans la vie donc on ressent plein de choses on n'est pas dans la planque quand on est dans l'entrepreneuriat on n'est pas dans la planque on peut se créer comme tu dis de la sécurité de la stabilité etc et c'est justement ce vers quoi on accompagne mais c'est on est dans la vie on est dans l'aventure de la vie et donc il y a comme un côté ça va venir réveiller plein de blessures finalement plein de blessures de l'ego comme tu enfin peut-être qu'on va se sentir je trouve que quelque chose qui peut être très décourageant parce que le découragement je l'ai vu par plein de niveaux mais là le découragement par rapport à l'activité ça va être un manque de retour par rapport à ce qu'on donne donc on va faire des partages on va communiquer sur nos offres on va vouloir apporter de la valeur et puis le piège c'est de se sentir découragé quand il n'y a pas beaucoup de retour des likes des commentaires des clients de l'argent et attention parce que c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment l'idée c'est de détacher sa valeur des résultats via l'entreprise il y a quelque chose de vraiment important pour prendre du recul et de la hauteur et observer tout ce qui vient être réveillé un peu comme blessure en nous donc je me sens invisible je ne me sens pas aimée est-ce que je sers à quelque chose qu'est-ce que les gens se disent sur moi la peur de la critique bref donc tout ça c'est très humain on passe tous par là et donc c'est augmenter notre capacité à vivre ces émotions et observer toutes les histoires qu'on se raconte ça on en parle beaucoup dans le mastermind toutes les deux et avec les filles et pour moi l'idée donc c'est vraiment un beau chemin d'amour de soi d'observer tout ce qui se passe en soi c'est le découragement à plein de niveaux et le manque de confiance ça peut vraiment venir faire réveiller des émotions très fortes donc moi dans mes coachings et je pense toi aussi c'est vraiment on aide à traverser ces émotions-là parce qu'en fait plus le chemin d'expansion c'est pouvoir traverser le plus possible toutes ces émotions qui vont arriver à chaque cap qu'on va passer et aussi se reconnecter sur le pourquoi et sur la vision pour dépasser les peurs du personnage donc je dis souvent ça parce que ça donne énormément le manque de force le découragement c'est limite quand on se déconnecte de la vision ou quand on croit que la vision ne peut pas arriver donc se rebrancher au pourquoi se rebrancher au feu à ce qui nous anime à la flamme à ce qu'on veut voir émerger dans le monde ce qu'on veut créer chez les gens qu'est-ce que tu souhaites du plus profond de ton cœur pour les gens pour tes clients pour les gens qui te regardent si tu n'as pas que ne serait-ce qu'une, deux, trois personnes mais c'est génial ça donne du sens à ta vie en fait donc reconnecte-toi à ça et observe tout l'humain le personnage l'ego qui vit toute sa machine à laver et une fois que tu as accueilli les émotions dépasse ça et va servir ta mission parce que ça fait du bien ça donne du sens on se sent utile et ça donne de l'énergie d'accomplir ce pourquoi on est venu sur terre en fait entre autres voilà je pourrais dire tellement de choses j'ai une langue lisse mais je te laisse la parole et le micro j'adore j'ai envie de rebondir déjà sur ce que tu as posé par rapport au contexte actuel moi en prenant tu vois un peu de hauteur cette année j'ai vécu les élections présidentielles au Sénégal les élections présidentielles en Afrique du Sud et là tu vois à distance ce qui se passe donc pour moi c'est important que ce soit un contexte électoral que ce soit un contexte sanitaire que ce soit en fait tout ça c'est l'extérieur c'est important d'être conscient des enjeux de l'extérieur mais c'est aussi vraiment important d'apprendre à cultiver son ancrage et sa sécurité intérieure en fait la stabilité tu vois on vit dans un monde qui est un peu chaotique qui est un peu instable et pour moi c'est là où c'est vraiment essentiel d'apprendre à cultiver une forme de stabilité qui est une forme de stabilité intérieure et je crois que plus on crée vraiment cet ancrage à l'intérieur de nous plus ça nous permet de pouvoir danser avec ce que la vie amène que ce soit en apparence positif ou négatif plus ça nous permet de pouvoir vivre des vies un peu tu vois démesurées sur plusieurs pays sur plusieurs... enfin vraiment tu vois d'être dans cette... finalement d'être dans ce mouvement donc ça pour moi c'est vraiment un travail qui est important c'est un travail que je fais pour moi c'est un travail que je fais avec mes clientes c'est vraiment apprendre à cultiver l'ancrage la sécurité intérieure la stabilité intérieure parce que même tu vois on parlait de relation à l'argent il y a des personnes qui gagnent énormément d'argent et qui ne se sentent pas en sécurité à l'intérieur qui ont toujours peur de manquer donc tout ça en fait c'est vraiment important d'apprendre à le décorrer et à l'inverse il y a des personnes moi je le vois notamment quand je suis au Sénégal et puis c'est pareil en Afrique du Sud des personnes qui gagnent très peu d'argent moi je vis avec ces personnes je vis au quotidien mais qui ont une foi vis-à-vis de l'avenir qui sont pas dans le manque qui sont dans l'abondance donc en fait voilà ça c'est vraiment important pour moi déjà de poser ça qu'on peut le décorrer apprendre à prendre soin de son système nerveux on peut utiliser des outils comme l'EFT qui est extrêmement puissant et qui va vraiment envoyer le message à notre cerveau et finalement à notre corps qu'on est en sécurité avec ce qui nous arrive et quand on est découragé finalement c'est un peu ça on commence à se sentir en insécurité et puis d'un seul coup on va se couper de notre créativité de notre envie d'aller vers le monde etc donc revenir à soi dans sa verticalité dans sa puissance personnelle et dans ce sur quoi on a la main sur quoi est-ce que je peux agir en quoi est-ce que moi je peux contribuer au monde en quoi est-ce que moi je peux faire ma part en quoi est-ce que moi je peux faire partie tu vois un peu de cette de cette envolée là de colibri qui va venir semer qui va venir planter des graines et qui va contribuer à un monde qui soit plus souhaitable qui soit plus durable qui soit plus désirable on a tous la main là-dessus ensuite pour moi c'est vraiment mettre son attention sur ce qui est là le chemin de l'entrepreneuriat tu l'as dit c'est un chemin initiatif c'est une voie sacrée d'expansion c'est une école du courage c'est un chemin d'apprentissage et donc ça ça nous demande vraiment de se rappeler presque en fait l'entrepreneuriat c'est un prétexte pour pouvoir déployer toutes ces qualités d'être pour pouvoir aller se former sur les sujets qui nous passionnent pour pouvoir grandir dans sa posture en tant que personne pour pouvoir tisser des relations qui soient profondes et moi je crois que l'entrepreneuriat sert à ça et vraiment est au service de nos différents domaines de vie et d'ailleurs pour moi il y a plein de liens entre l'entrepreneuriat durable et le couple durable donc c'est vraiment comment est-ce que je mets mon attention sur ce qui est là comment est-ce que je mets mon attention sur le processus et pas sur le résultat sur tous les apprentissages tout ce que je suis en train de déployer en chemin tout ce que je suis en train d'expanser tu vois à l'intérieur de moi donc ça c'est important et puis tu parlais de foi moi je pense qu'il y a deux choses c'est à la fois de continuer en fait de pas se désaxer donc de continuer à faire ce que j'ai à faire dans la matière et de cultiver la croyance que c'est en train d'arriver et il y a une métaphore que j'adore c'est la métaphore de l'ananas tu sais c'est cette idée qu'il faut 18 mois pour qu'un ananas pousse de terre et pendant les 14 premiers mois on ne voit rien sortir et donc si à ce moment là on se met à creuser sous la terre et bien on va déterrer l'ananas si pendant toute cette période on ne continue pas d'arroser notre champ de veiller à l'ensoleillement d'enlever les mauvaises herbes etc notre ananas ne va pas pousser donc c'est à la fois je fais ce que j'ai à faire et en même temps je continue de planter des graines parce que si je reste devant mon ananas pendant 18 mois en attendant qu'il pousse et bien au bout de 18 mois il n'y aura aucune autre graine que j'ai plantée donc il faudra tout recommencer donc il y a vraiment cette idée de continuer chaque jour à planter des graines j'aime bien aussi l'idée de juger une journée à partir des graines qu'on a plantées plutôt que de ce qu'on a récolté donc c'est vraiment mettre son attention sur qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde en quoi est-ce que je peux contribuer comment est-ce que je peux me mettre au service avec la confiance que en fait les graines que je suis en train de planter elles vont me pousser et c'est une certitude parce que je vais continuer à show up à délivrer de la valeur à mettre mon énergie en fait au service de ce que j'ai envie de créer dans le monde donc ça pour moi c'est quelque chose qui est important c'est vraiment de continuer à œuvrer et tu sais on est les premières moi il y a des personnes qui ont vraiment planté des graines extraordinaires pour moi sur les réseaux sociaux pour écrire des posts qui m'ont absolument touchée et j'ai pas forcément pris le temps de mettre un like d'écrire un commentaire moi la première donc c'est vraiment cultiver cette idée là qu'il y a des gens qui sont peut-être touchés par les partages qu'on fait et on le saura pas et il y a des personnes des fois qui m'écrivent des semaines après pour me dire que tel épisode de podcast les a touchés et je le savais pas donc c'est cultiver la croyance que ça existe ces personnes là sont dans notre écosystème elles sont là elles existent ensuite tu parles de découragement pour moi l'idée de découragement c'est lié à la notion de courage et donc c'est comment est-ce que je continue dans mon activité à faire grandir mon courage et pour moi il y a deux immenses qualités qu'on peut développer en tant qu'entrepreneur pour moi c'est les deux principales c'est apprendre à devenir confortable dans l'inconfortable et s'entourer confortable dans l'inconfortable c'est vraiment cette idée que je peux être celle qui est challengée et celle qui se fait traverser le challenge je peux être celle qui déteste les lives Instagram et celle qui show up pour un live Instagram je peux être celle qui on pourrait mettre tout ce qu'on veut derrière je peux être celle qui doute et celle qui se fait traverser le doute avec courage avec puissance avec détermination donc il y a vraiment cette idée de faire grandir aussi pour moi son courage son intelligence émotionnelle et amplifier en fait la capacité qu'on a à ressentir tu vois pour moi l'expansion c'est ça aussi c'est comment est-ce que j'expanse ce que je suis capable de contenir tu vois en termes d'incertitude en termes de doute en termes de peur et décider qu'en fait ça ne me limite pas je peux me faire traverser la peur le doute le découragement etc et puis peut-être la dernière chose pour moi et c'est la deuxième plus grande qualité pour moi qu'on peut développer en tant qu'entrepreneur c'est ma capacité à s'entourer nous sommes des êtres de lien nous sommes des êtres de lien et si on décide d'autant plus de prendre ce chemin de contribuer et de s'engager en tant qu'entrepreneur dans des voies qui sont des voies à impact positif c'est qu'on a profondément à coeur de créer tu vois une communauté et d'être en lien donc pour moi il y a vraiment cette idée là de créer des écosystèmes autour de soi qui soient soutenants de s'entourer de personnes de moi c'est beaucoup des femmes dans mon entourage mais vraiment de personnes qui nous inspirent qui nous élèvent qui nous contactent qui nous font contacter notre puissance personnelle qui nous font connecter à nos ressources et qui incarnent aussi quelque part pour nous le fait qu'une réalité existe et que c'est possible parce que c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir un espace de finalement de se laisser emporter tu vois par des personnes qui ouvrent la voie qu'on puisse aussi l'ouvrir à notre tour aussi pour d'autres mais vraiment cette idée de s'entourer de personnes à la fois qui partagent notre vision nos valeurs mais qui aussi incarnent le fait pour nous que cette réalité est possible et c'est pas évident parce que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat on est seul les personnes autour de nous n'ont pas forcément été dans ce processus de reconversion etc et donc ça va nous demander de venir créer notre propre tribu et parfois on a l'association d'être différent des autres mais en fait c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé sa tribu et ça ça va nous demander de nous montrer pour pouvoir connecter avec les personnes qui sont finalement avec qui il y a des résonances tu vois et qui partagent notre vision du monde nos valeurs ce qu'on a envie de créer voilà ce que j'aurais peut-être envie d'ajouter dans un dernier point vis-à-vis du découragement c'est vraiment de s'entourer sur son chemin d'entrepreneur c'est infiniment précieux oui totalement et je dirais que pour être lancée dans l'entrepreneuriat depuis 7 ans d'avoir fait deux métiers différents naturopathe en cabinet puis naturopathe en ligne puis tout en ligne depuis 4 ans coaching de vie coaching pour entrepreneur j'ai vécu tellement de cycles tellement de remises en question tellement de ups and downs ce qui m'aide à tenir dans le côté solopreneur en tout cas c'est moi la chef il n'y a pas quelqu'un d'autre qui me guide ou qui me manage c'est de m'entourer je crois que si je ne m'étais pas entourée j'aurais laissé tomber en fait et et c'est tellement important pour moi il y a à la fois je m'entoure donc ma tribu s'est construite au fur et à mesure et a aussi évolué au départ j'avais beaucoup d'amis plutôt naturopathes ensuite ça a évolué via tous les pastormiles les formations les rencontres d'entrepreneurs avec des coachs et puis coach business etc bon maintenant j'ai une tribu solide donc ça m'aide énormément à moi de continuer d'aller solliciter et de m'ouvrir pour ces échanges il y a les personnes qui sont mes compères on va dire mes compères et mes collègues avec qui on peut vraiment soutenir s'apporter des idées se booster etc on vit pas seul parce qu'en fait le le pire c'est de s'isoler en fait ça ne marche pas si on s'isole dans l'entrepreneuriat c'est pas possible on ne tient pas je vois pas ah merci Jean-Vière pour ton commentaire j'aime bien l'image de la graine de l'ananas pour continuer à nourrir la graine coucou à ceux qui sont là et il y a aussi souvent nos compères on peut s'apporter plein de choses mais on est à peu près au même niveau et c'est important moi je me fais souvent coacher je prends des programmes des formations des coachings individuels en groupe là je viens encore de l'été dernier je crois que j'avais trois choses en même temps un coaching individuel un mastermind et une formation l'été j'adore ça et là pareil je viens de rejoindre une formation et un coaching d'une coach plus avancée pour m'élever et pour m'apporter des pistes en fait et des nuances et de la profondeur et de l'expérience que je n'ai pas encore atteint et ça c'est aussi important pour pouvoir continuer d'évoluer donc s'entourer dans les deux sens voilà et c'est vrai comme on le disait la période de l'été moi c'est une période que j'adore c'est comme le cahier d'été tu sais quand on est petit ça fait 4, 5, 6 étés que je suis des formations des coachings des programmes et que ça me fait un bien fou ça me recharge ça me nourrit je me fais des amis ou juste même si c'est des accompagnements individuels ça m'aide à traverser plein de choses et en fait c'est une période où on revient à soi on revient à soi et on sent vraiment ce qui est essentiel quelles sont les priorités comment on a évolué après l'hiver et après l'année scolaire qui vient de passer qui nous sommes et il y a comme une bulle un espace temps où on arrive à se sentir un peu plus profondément presque l'enfant l'adolescent la personne qui arrive à rêver un peu plus grand tu vois et c'est là où on arrive à toucher à s'élever à s'expandre c'est le thème un peu de cette masterclass ce live qui est devenu une masterclass comment s'élever et s'expandre pendant l'été c'est toutes les pistes qu'on vient de donner là mais aussi cette période qui je trouve est parfaite pour rêver et se reconnecter à la fois à l'essentiel et à la fois à nos grandes ambitions et à la vision parce qu'on n'est pas à la tête dans le guidon à fond pendant l'année on prend un pas de recul et on mixe à la fois le plaisir de l'été savourer toutes les belles choses de l'été profiter des vacances et en même temps en profiter pour s'inspirer et pour toucher le prochain niveau qu'on a envie de vivre et d'être et de créer J'adore ce que tu dis parce que c'est aussi complètement ma vision de l'été de toute façon on la partage et on s'est retrouvés d'ailleurs dans des espaces communs et des formations communes durant l'été et moi aussi je continue ce chemin de me faire accompagner dans l'été pour aller au prochain niveau mais aussi pour laisser émerger tu vois des projets qui sont à l'étirant depuis longtemps par exemple l'année dernière à l'issue de l'été j'ai lancé mon podcast là je suis en train de planter les premières graines pour commencer à écrire un livre et donc je trouve que l'été pour moi c'est vraiment tout ça c'est à la fois prendre de la hauteur sur les mois qui sont passés ajuster sa trajectoire pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller d'ici la fin de l'année il y a une expression que j'adore que mes clientes en voient souvent c'est en rejoignant mes programmes ou les maux semaines c'est j'ai hâte de rencontrer la femme que je serai à l'issue de tu vois donc c'est vraiment cette idée là de se dire quelle femme j'ai envie d'être d'ici la fin de l'année et comment est-ce que je me donne en fait la possibilité de commencer à ajuster ma trajectoire dans cette direction là et puis je trouve que l'été ça ouvre un espace en fait ça ouvre un espace de prise de terre de recul mais aussi comme tu dis c'est les vacances c'est plus léger c'est tout à fait possible de et prendre les vacances et être accompagné dans son processus d'expansion nous-mêmes on le vit d'ailleurs moi j'ai envie de dire je le recommande parce que déjà je trouve que c'est important de prendre les vacances quand on est entrepreneur mais aussi parce que ça va venir nourrir d'autres choses et notamment notre créativité et c'est là qu'on peut recontacter notre intuition les projets qu'on a un peu laissés dans les tiroirs mais peut-être que ça y est on a envie de faire éclore à la rentrée ou à l'automne que ce soit un projet de podcast que ce soit une offre qui est dans les tiroirs que ce soit un programme qu'on a à coeur de lancer depuis longtemps parce qu'on a envie de pouvoir impacter le monde avec ce thème qui a été transformateur pour nous l'été pour moi ça sert vraiment à ça et c'est aussi pour ça qu'on avait à coeur de toutes les deux de faire ce live et de pouvoir parler des projets qui arrivent pendant l'été et là la question qui me vient c'est qu'est-ce que tu as oublié ou qu'est-ce que tu as mis de côté qui était là cette petite graine ce rêve et voilà comment est-ce que tu peux le nourrir cet été et voir comment dépasser tout plein de choses pour que ça devienne une réalité beaucoup plus facilement que ce que tu penses c'est la part de toi qui a besoin de s'exprimer dans ton activité et qui peut-être n'a pas vraiment la place aujourd'hui pour moi c'est là le prochain niveau d'expansion et le prochain niveau d'abondance c'est quand on ose aussi et qu'on a le courage et qu'on vient de se rappeler et toucher et connecter à ça et ensuite on s'en donne les moyens pourquoi on ne l'a pas encore fait il y a plein de résistance pourquoi on repousse ça plus tard et c'est tout ça qu'on propose d'aller voir en fait via nos containers comme on dit en anglais via nos espaces de coaching notamment cet été donc est-ce que tu veux nous parler de comment tu proposes d'accompagner cet été merci pour ta question donc moi je relance la quatrième édition de mon mastermind qui s'appelle Expansion qui est un espace qui s'adresse aux femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement mais qui ont vraiment à coeur de pouvoir continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact donc ce qu'on vient vraiment chercher c'est comment créer finalement tu vois ce cadre soutenant le cadre et la souplesse dont j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir créer une activité qui soit durable qui va nous donner de la visibilité et qui va nous permettre d'exprimer toutes les parts de nous donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de pouvoir profiter de l'été pour prendre de la hauteur peut-être revoir leur business model décider en fait de revendiquer le prochain niveau de visibilité tu vois pour moi ça s'appelle expansion parce que c'est ça on vient expanser on vient s'expancer mais sur tous les plans donc c'est à la fois sur le terme de la visibilité on vient expanser notre impact on vient expanser nos revenus on vient expanser notre leadership on vient expanser notre posture en tant que chef d'entreprise donc c'est vraiment tous ces plans là qu'on va aborder il y a vraiment un côté qui est à la fois structure mais aussi structure stratégie mais aussi vraiment posture état d'esprit pour pouvoir faire danser coexister finalement toutes les facettes de la chef d'entreprise et tout ce dont on a besoin pour pouvoir créer une activité qui soit impactante qui soit abondante qui soit épanouissante sans compromettre et pour moi c'est vraiment ça qu'on vient chercher sans compromettre nos valeurs notre temps notre énergie donc c'est vraiment les clés pour bâtir une activité qui soit profondément écologique pour nous c'est un mastermind qui dure 4 mois et demi on va voyager donc ça démarre mardi prochain le 16 juillet mardi à 15h et ensuite on va voyager ensemble s'expanser ensemble jusqu'à fin novembre c'est un espace qui mélange à la fois la profondeur de l'individuel et la puissance du collectif puisqu'on a une dizaine de sessions en collectif et il y a aussi trois séances en individuel avec moi et puis on a un espace whatsapp dans lequel on échange quasiment tous les jours où il y a beaucoup de questions c'est vraiment très généreux abondant je réponds à toutes les questions que les entrepreneurs se posent à la fois sur des questions parfois très pratico-pratiques d'automatisation de délégation d'organisation de gestion du temps mais aussi sur les peurs les doutes les blocages les résistances qu'on peut avoir donc c'est vraiment ce subtil mélange entre les deux moi j'aime bien dire que c'est un espace sacré parce que c'est un espace qui permet à des femmes qui partagent la même vision les mêmes valeurs qui sont animées en fait par cette envie de contribuer à grande échelle de s'expanser de pouvoir être soutenues en fait dans ce à la fois ce cocon c'est un cocon tu vois mais c'est un peu un cocon fusée de pouvoir être soutenues de manière inconditionnelle dans ce qu'elles ont envie de créer c'est aussi un espace de vérité parce que c'est un espace dans lequel moi je partage avec beaucoup d'authenticité mes propres processus mes propres doutes comment je les traverse ce que je mets en place etc donc il y a vraiment beaucoup d'échanges et puis tu parlais tout à l'heure des résistances on fait beaucoup dans ce mastermind aussi ce que moi j'appelle le travail de l'ombre donc vraiment venir regarder à un niveau plus profond qu'est-ce qui se joue pour que ça puisse nous permettre de nous expenser aussi dans notre vie personnelle dans nos relations etc et puis voilà c'est vraiment un espace qui est généreux qui est abondant qu'est-ce que je pourrais aussi avoir envie de partager je pense que j'ai dit que j'ai dit l'essentiel voilà on vient vraiment travailler à la fois sur la posture la structure dans l'esprit la stratégie la visibilité revoir son modèle d'affaires créer son écosystème d'offres et en même temps voilà aller regarder tout ce qui nous empêche de passer au prochain au prochain niveau génial bon pour je connais Tiffaine depuis trois ans et depuis un an on se coach c'est une coach excellente je tiens à le dire donc vous êtes entre de bonnes mains et surtout je trouve ça génial que tu laisses le temps quatre mois et demi parce que c'est vraiment mon message dernièrement moi j'ai passé un hiver de remise en question de réalignement et je pensais que ça allait se faire en un mois ou deux mois et ben non ça a pris plus de temps parce que j'ai dû aller en profondeur j'ai dû vraiment contacter des parties de moi j'ai dû vraiment me regarder avec vérité et transparence des choses qui n'étaient pas forcément faciles à aller voir et à aller vivre et je trouve que c'est important de le dire ici que oui il y a des séances et des accompagnements courts et parfois j'en propose qui peuvent créer de l'impulsion en fait ça dépend au niveau vous en êtes si vous en êtes prêt vous avez juste besoin d'une impulsion c'est génial pour vraiment créer une transformation construire des bases saines et solides pour une activité pérenne il faut prendre le temps ça ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça il peut y avoir des coups de chance et tout mais pour moi il faut prendre le temps c'est vraiment les choses que je suis en train de modifier les messages que je suis en train de faire passer en ce moment parce que je le vis aussi je trouve ça génial que ce soit dans la durée et moi je relancerai peut-être aussi une quatrième je crois que c'est une quatrième édition c'est la quatrième ouais quatrième moi aussi je pense que je relancerai une quatrième édition de Mastermind mais plus tard j'ai besoin de laisser encore maturer tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai retenu de toute cette saison pour moi et là je me concentre vraiment sur les offres en individuel donc j'ai appelé cette période Summer Elevation donc c'est élevé tout ce qu'on s'a dit élever son mindset élever ses pensées élever sa vision et élever aussi sa posture de leader et de chef d'entreprise pour arriver au spot au point d'alignement au meilleur que tu as à apporter au monde en ce moment avec qui tu es donc c'est important de faire des mises à jour c'est important d'aller voir connecter à cette meilleure version en fait de comment tu peux contribuer c'est aussi d'aller voir tout ce qui résiste parce que c'est ça notre job en vrai sinon on n'aurait pas besoin qu'on soit là et donc moi en ce moment c'est plus des offres en individuel j'ai vraiment envie d'aller en profondeur j'adore ces espaces cocons où on peut aller toucher la racine du sujet à la fois la racine de connecter c'est quoi ton prochain step c'est quoi qui vibre vraiment c'est quoi ta prochaine place ta prochaine posture tes prochaines offres et en même temps c'est en vrai qu'est-ce qui bloque là au fond et on va dérouler le filet on y va c'est pour ça que j'adore le cocons de l'individuel parce que voilà c'est du sur-mesure c'est presque de l'horlogerie tu vois ou de la chirurgie où on peut débloquer des gros dossiers des gros choses il y a des personnes pour qui ça va être rapide donc c'est pour ça je propose exceptionnellement cet été des séances à la carte ça ne m'arrive quasiment jamais depuis 4 ans de coaching donc là je propose des séances juste à l'unité pour le mois de juillet pour apporter les déclics qu'il faut pour les personnes qui sont prêtes l'accompagnement aussi de 1 mois 5 semaines et aussi il y a un accompagnement de 3 mois et 5 mois 5 mois pour moi c'est comme tu dis la longueur c'est l'accompagnement complet pour vraiment opérer des transformations en profondeur et te faire devenir le leader le guide l'entrepreneur à succès que tu es censé être en allant vraiment updater profondément toi et changer la structure énergétique et solidifier les fondations pour pouvoir voilà t'expanser comme ton âme t'appelle à le faire voilà voilà et il y a aussi mon programme être en vie un programme de coaching de vie qui est à moins de 50% jusqu'à voilà j'ai des offres en particulier vous pourrez voir sur mon compte jusqu'à lundi jusqu'à lundi quinte bon on a été bavarde mais je pense que ça a été très riche je suis très très contente de cet échange je vais je vais le mettre sur youtube peut-être que tu le mettrai aussi plus tard sur ta chaîne mais là je vais le mettre sur ma chaîne youtube parce que c'est plus facile à revoir et n'hésitez pas à partager en commentaire voilà quels sont les pépites que vous retenez s'il y avait 2-3 points clés que vous voulez retenir de ce live et puis s'il y a des challenges des blocages des choses en fait comme ça on peut y répondre et on peut vous coacher aussi ah Luciana t'es toujours là coucou on peut vous coacher aussi dans les commentaires et puis venez nous parler en MP voilà de ce que vous vivez on est vraiment très ouvertes à converser en fait on a adoré aller voir en backstage ce que les entrepreneurs vivent en ce moment parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui en 2024 c'est pas le même qu'en 2020 dans nos métiers il a changé il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées donc on a vraiment envie de vous comprendre et de savoir ce qui se joue pour vous pour pouvoir aller plus dans le détail et pour vous aider à vous expanser et peut-être quelque chose que j'ai envie de partager souvent en conclusion dans cette notion d'expansion c'est que l'expansion ça vient avec de la résistance et c'est normal parce que il y a une part de nous notre âme qui aspire à s'aventurer à aller à son prochain niveau de contribution de visibilité d'abondance et puis il y a une part de nous qui est plutôt notre mental qui a envie de se faire toute petite et c'est là où c'est vraiment hyper important d'être soutenu dans ce processus d'être accompagné parce que sinon le risque c'est de ne pas passer à l'action et finalement de stagner alors qu'en effet pour grandir c'est le chemin naturel de croissance d'évolution et ça fait peur moi-même je commence à écrire un livre et ça fait peur c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait mais aussi de personnes qui peuvent nous vraiment nous montrer les étapes parce que ce que vous avez à offrir au monde est important il y a de la place pour vous et c'est important pour moi de créer vraiment des transformations qui soient durales et ça ça demande de pérenniser nos activités et de vraiment faire en sorte que nos activités pour qu'elles soient pérennes elles soient pérennes financièrement mais elles soient aussi pérennes parce qu'elles veillent à notre pérennité à nous c'est à dire qu'elles nourrissent nos différents espaces de vie nos différents domaines de vie notre couple notre famille notre vie d'aventure et ça vraiment pour moi c'est important d'avoir conscience qu'on peut relier en fait tous ces espaces mais il y a des résistances en dessous qu'il est important d'aller lever et le meilleur moyen de les lever dans la durée c'est d'être accompagné sur ce genre j'adore ce que tu dis parce que moi j'utilise souvent le mot déploiement plutôt qu'expansion j'adore parce que c'est déployer l'être humain en plus de l'entreprise et c'est vrai que dans cette notion d'expansion c'est souvent expansion contraction expansion contraction et en fait ça voilà on passe les capes on se stretch de 5% 10% et donc c'est important de normaliser le fait qu'on va passer par ouais génial je suis motivée j'ai capté ma vision ma mission j'ai envie d'y aller le prochain service et tout paf j'y vais je fais un post ah merde il y a personne qui répond ah merde ah j'ai des doutes oh là là je me réveille la nuit et il se passe plein de choses c'est normal en fait de passer par là c'est de la muscu quoi et déjà normaliser ça vous dire qu'il n'y a pas un problème ça fait partie du processus normal et c'est important de ne pas rester seule avec ça pour ne pas laisser tomber et pour voilà continuer et d'être accompagné dans ce processus c'est courageux d'être entrepreneur et on peut être fiers de nous on peut être fiers merci 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 Tiffé n'hésitez pas à nous partager vos pépites à tous on vous souhaite un bel été d'expansion et d'élévation on vous embrasse ciao Merci.